salut comment ça va aujourd'hui je vais parler de ceux qui râle tout le temps je pense que vous en connaissez peut-être dans votre entourage ou peut-être que vous même vous êtes aux prises avec ce truc là de râler de voir tout un noir donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que est toujours agacé il voit toujours le mauvais côté des choses c'est démoralisant parce que à chaque fois vous allez faire quelque chose à chaque fois que que vous vivez certains instants mais il ya toujours soit une voix à l'intérieur de vous soit quelqu'un soit votre conjoint qui dénigre la situation qui va toujours voir le mauvais côté en plus ça rend un certain niveau d'exigence c'est à dire que pour éviter que l'autre âle pour éviter que cette voix à l'intérieur de vous parle et dénigre souvent la situation et ben du coup ça ça vous demande de l'énergie et puis ça vous demande d'être parfait en fait ça vous demande de verrouiller tous les aspects par exemple si vous vous mettez à écrire si vous vous mettez à faire quoi que ce soit que vous fassiez d'ailleurs ça peut être les exemples je pense que vous en avez des milliers que ce soit dans vos relations avec les gens que ce soit quand vous faites quelque chose et ben du coup l'exigence la barre vous mettez la barre très haut où cette personne autour de vous met la barre très très haut donc c'est c'est épuisant et en plus c'est pas encourageant c'est à dire que les mots qui sont dits les événements qui sont vécus et sont jamais vécu en mode à l'avantage c'est que c'est toujours vécu le problème c'est que donc on veut faire quelque chose et puis on va s'orienter toujours sur les problèmes sur les difficultés sur ce qui ne va pas marcher avant même que la personne ou que vous même n'ayez fait quelque chose donc ça c'est ça plombe en fait ça vous empêche d'avancer ça vous empêche de vivre ça vous empêche de voir le bon côté des choses et ça vous empêche de profiter de la vie et en plus le pire c'est que cette personne se retrouve toujours avoir raison c'est à dire que par exemple je sais pas si ça va vous parler mais quand la situation tourne mal forcément l'autre ou la voix à l'intérieur de vous vous dit ah tu vois je te l'avais dit j'avais raison et c'est comme comme ça une boucle qui s'alimente et en fait c'est enfermant ça vous enferme ça enferme peut-être votre couple ou ça enferme peut-être votre conjoint et parfois ça rend même et la personne est tellement enfermée dans son système de croyance c'est tellement logique c'est tellement une boucle qui s'alimente elle-même qu'en fait elle s'enferme est-ce que c'est quelque chose qui vous parle je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça c'est relou et tellement bien que des fois on en est à se demander mais où est passée la belle personne que l'on connaissait où est passée la belle personne que vous étiez et la question de fond c'est qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pourquoi la personne qui était cool rayonnante et détendu et ben tout d'un coup elle se retrouve à être grognon avoir toujours le mauvais côté des choses avoir envie de rien faire à compliquer toujours tout à passer des heures à faire le ménage ou à passer des heures à tester différentes recettes pour avoir la meilleure recette la meilleure technique la meilleure manière qu'il va falloir faire des années de cours particuliers de je ne sais trop quoi avant de pouvoir se lancer dans la réalisation de ce qu'elle avait toujours fait donc qu'est ce qui fait que ça fait ça ce qu'il faut comprendre là je vais vous parler un petit peu du cerveau parce que c'est quand même important de comprendre avant de passer aux solutions c'est quand même important de comprendre comment comment on fonctionne dans notre cerveau on pourrait le diviser en trois parties trois concepts il ya une partie reptilienne qui gère notre survie une partie limbique qui gère nos émotions et une partie ce qu'on appelle le cortex qui gère plutôt notre mental aujourd'hui dans ce propre cette problématique du de râler de critiquer tout le temps ce qui va nous intéresser c'est la partie du cerveau reptilien qui est notre partie en fait la plus ancienne la partie primitive de notre cerveau et qui régit notre survie ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre survie c'est s'est alimenté c'est se protéger notre défense notre protection et cela ça régit énormément de choses je pense que à peu près 90% de nos réactions sont liées à notre survie bien sûr comme on n'est plus en mode survie au quotidien c'est à dire qu'on n'est pas dans la jungle à essayer de chasser pour manger et se défendre des bêtes sauvages on a l'impression qu'on n'est plus aux prises avec ça alors que c'est complètement faux c'est à dire que quand on est agacé parce que quelqu'un laisse un papier chez nous vous savez devant votre palier de porte ou dans votre jardin s'il y a quelqu'un qui est passé qui a laissé un palier c'est ce genre de truc ça va peut-être vous agacer ou le fait que le voisin ait des branchages et un arbre qui potentiellement puisse menacer votre maison que ce soit vrai ou pas voilà ça menace votre territoire tous les aspects territoriaux concrètement quand quelqu'un vous prête un objet à quelqu'un et que quelqu'un a sali ou abîmé cet objet ça vous ramène à ça en fait c'est assez vaste quand vous êtes au supermarché et qu'il ya une réduction sur un produit et que vous avez vraiment envie de l'avoir et que vous n'avez pas forcément envie de céder à la personne qui fait la queue à côté de vous parce qu'en plus elle arrive à la bourre c'est ça aussi le cerveau reptilien en plus de régir le sommeil donc ce sont nos instincts primaires et c'est le siège de ce qu'on pourrait appeler notre protecteur intérieur mais ce protecteur intérieur cette partie là ce qu'il faut comprendre c'est que elle a été aussi elle est aussi assez sensible aux conditionnements qu'on a pu vivre dans notre enfance et notamment aux différentes critiques aux différents moyens de pression qu'on a vécu quand on était enfant en fonction de la famille ou en fonction de la famille de la personne dont vous vous intéressez a été élevé on a pu aussi biaiser cette protection intérieure par de la critique par des exigences on est souvent très exigeant avec nos enfants on a envie qu'ils soient bien sur tout rapport pas pour très bien présenter mais peut-être pour qu'ils soient aimés ou pour qu'ils puissent réussir dans leur vie parce qu'ils auront mis en place dès leur enfance des bonnes habitudes sauf que ça ça a parfois été inculqué soit nous soit même à nos enfants de manière peut-être brutale peut-être avec des mots négatifs peut-être avec ah quel idiot mais tu es vraiment bête tu comprends rien bon bah voilà ce genre de choses et ça ça vient transformer le critique intérieur pardon le protecteur intérieur je vous ai donné déjà une clé de réponse en critique intérieur donc qu'est ce que ça devient au lieu que cette partie nous nous protège nous aide en disant ok tu peux y aller mais fais attention à ça ça et bien du coup elle va se transformer en juge à l'intérieur de nous l'intérieur de cette personne en nombre en quelque chose qui va être empêchant donc au lieu de dire ok tu peux aller faire cette randonnée tu peux marcher sur ce chemin mais fais attention il ya des pentes il ya un ravin donc t'inquiète pas je vais t'aider à mettre tes pieds au bien un endroit conscient des problèmes conscient des difficultés mais en même temps et bien qui va nous aider qui va aider la personne à avancer et ben ça ça c'est le protecteur le critique lui ce qui juge ça va être ah bah tu vois on peut pas y aller le problème c'est que on n'a pas les bonnes chaussures ou que c'est pas la bonne météo qu'on n'a pas le bon sac à dos ou peut-être on n'a pas la bonne gourde ah non qui va voir le juge lui le critique il va voir tous les problèmes tous les problèmes qui empêchent d'avancer donc il va toujours ce qui fait que la personne râle ce qui fait que la personne commence ses phrases par le problème c'est que qu'elle trouve trop difficile ou si vous écoutez vous entendez ces mots au lieu de dire c'est pas facile elle va toujours dire c'est difficile tu comprends moi avec mon truc j'ai les pieds plats je peux pas j'ai mal à la hanche je préfère rester assise sauf que plus vous restez assise plus vous avez mal à la hanche et comme on dit tout à leur c'est un système qui s'alimente et c'est cette voie à l'intérieur de vous qui va vous dire des choses comme tu es un incapable tu vas pas y arriver pas la peine de le faire ça sert à rien de toute façon personne ne t'aime tout le monde se fiche de toi tu es une merde et puis après l'intérieur vous dites ah bah ouais c'est vrai non mais et tout tout votre monde tout l'univers de la personne fait que ça lui renvoie ça ça lui répond ça au lieu de se dire ah mais non regarde là on peut on peut avancer en s'y prenant bien puis les chaussures ça ira parce que c'est pas très loin et bien en fait non elle va se cristalliser sur des détails qui vont l'empêcher d'avancer et en fait pourquoi ça se critique en fait c'est pour nous protéger ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est une protection mauvaise mais c'est une protection donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce critique à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de la personne elle enferme souvent bien plus que les critiques qui ont été reçues en fait qui ont été subies en réalité dans la vie ça veut dire que c'est comme si la personne venait s'auto alimenter ce qu'on appelle l'auto hypnose négative donc c'est un flot de pensées négatives qui coule parfois en permanence dans le dans le lit de notre esprit continuellement et donc du coup c'est ça qui enferme c'est que le fait là que inconsciemment la personne vient renforcer ça alors quelles sont les clés quelles sont les solutions déjà il ya deux aspects différents il ya si cela concerne une autre personne que vous aussi cela vous concerne directement si vous êtes concerné directement c'est une bonne nouvelle c'est vous êtes en train de m'écouter donc si vous êtes en train de m'écouter si vous avez pris conscience que quelque chose cloche donc déjà j'ai envie de dire vous êtes sur la voie du changement si c'est une autre personne et que l'autre personne ne s'est pas aperçu n'a pas envie est complètement en prise et enfermée là votre moyen vous d'action il est plus limité ce qui est bien parce qu'il faut bien comprendre c'est que on peut changer soit on peut évoluer sur soi on peut travailler sur soi on peut se transformer croyez moi moi aussi je suis aux prises avec ce critique et franchement on peut évoluer radicalement par rapport à ça mais si on parle de soi si on travaille sur soi donc ce qu'il faut comprendre c'est que ce critique il est inconscient donc on n'a pas forcément le contrôle sur ça c'est on est vachement dans une société où on pense qu'on a le contrôle on pense qu'on est tout puissant c'est vrai mais peut-être pas au niveau conscient pur c'est à dire que vous levez et vous décidez pas tout comme ça on peut agir sur le critique de différentes manières la première manière c'est déjà de prendre conscience des moments où vous êtes aux prises avec ça c'est à dire que vous levez vous vous dites ah non il fait pas beau non mais c'est la loose je vais pas pouvoir faire si et je vais pas pouvoir faire ça et nanana et il ya cette auto hypnose négative qui commence à se mettre en route donc comprenez bien que quand vous notez quand vous vous apercevez vous êtes là dedans ce qui peut être plus ou moins rapide et bien il va falloir aller contrecarré parce que comment vous allez pouvoir modifier cette habitude intérieure pas terrible c'est en la transformant par d'autres habitudes vous avez là vous allez la contrecarré systématiquement avec d'autres habitudes positives et rééduquer votre esprit systématiquement donc quand vous vous apercevez ou quand votre conjoint ou quand un partenaire ou un ami vous s'aperçoit vous pouvez passer un pacte comme ça avec des amis quand tu me vois quand tu vois que je dis des choses négatives que je râle tu me le dis parce que des fois le pire c'est qu'on s'en aperçoit pas qu'on fait ça on est tellement programmé à faire ça que on s'aperçoit pas toujours et vous lui dites tu me dis et la change donc ça veut dire quoi par exemple si vous êtes en mode le problème c'est que vous allez vous mettre en l'avantage c'est que l'idée attention l'idée c'est de pas c'est pas d'être oui oui dans la forêt ok non l'idée c'est de venir contrecarré une vision noire des choses pour essayer d'aller dans quelque chose de plus gris dans quelque chose avec un peu plus de nuances même avec un peu plus de couleurs voyez regardez le monde autour de vous regardez autour de vous est ce que vous trouvez que les choses sont en une ou deux couleurs non elles sont en une infinité de nuances et bien la vie c'est pareil les événements de vie sont pareils un même élément dit pour une personne pour deux jumeaux strictement identiques qui ont vécu la même chose dans les mêmes au même moment de leur vie il y en a un qui peut le vivre d'une manière super positive comme un vrai challenge comme un vrai défi comme un vrai une vraie soif de vie et l'autre qui peut le vivre comme quelque chose qui va l'enfoncer s'il vous plaît soyez celui qui cherche la soif de vie qui pour qui les défis sont comme une épreuve initiatique comme quelque chose qui va vous renforcer comme quelque chose qui va vous faire grandir qui va vous faire croître ok donc ne vous enlisez pas s'il vous plaît sortez la tête de l'eau oui la vie parfois c'est pas toujours simple parfois il ya des défis parfois il ya des challenges parfois c'est moins léger que ce qu'on voudrait c'est vrai c'est vrai et ça l'est pour tout le monde je vous rassure ça l'est vraiment pour tout le monde et c'est pour ça que il faut aussi travailler sur soi pour essayer de voir le bon côté des choses pas pour se leurrer non mais pour se rééduquer pour mettre en place les bonnes habitudes les habitudes qui vous font du bien les habitudes qui vont vous aider à vous transformer pour être la belle personne que vous êtes parce que vous êtes vraiment beau et la personne à laquelle vous tenez qui aux prises avec ça est vraiment belle aussi et on l'est tous on a tous ça en nous on a tous ce germe plus ou moins développé de beauté et ça je pense que vous pouvez le percevoir dans tous les gens que vous connaissez donc concrètement qu'est ce que vous allez faire vous allez vous mettre en l'avantage c'est que fini les problèmes fini de voir toujours la petite bête quand parce que des fois il faut être lucide aussi si vous faites intervenir quelqu'un dans votre maison et qui fait un travail pas terrible et ben il va falloir lui dire aussi mais ça veut pas dire que tous les matins vous allez y penser non ça veut dire que vous allez quand vous constatez que quelque chose ne va pas vous le dites à la personne ok je constate que là on avait dit que on faisait comme ça et là j'ai l'impression que c'est pas exactement comme c'était qu'on avait dit tu vois là le plafond il n'est pas blanc tu me la fait noir là on s'était dit blanc et voilà vous dites à la personne mais vous n'allez pas vous mettre en mode culpabilité en mode ressassage ça stop quand vous apercevez que vous êtes en train de ressasser quand vous apercevez que vous êtes en train de râler vous respirez vous prenez un temps vous essayez de faire autre chose ok donc prenez des bonnes habitudes vous agissez essayez de sortir de des paroles des pensées agissez ok comme s'il y avait problème solution il y a un événement qui se passe au lieu de ressasser dix mille fois que micheline elle aurait pu vous appeler et que quand même elle aurait pu vous dire que et que tu te rends compte c'était l'anniversaire de tantine non si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un vous l'appelez vous essayez quand même de le dire intelligemment et avec tact s'il vous plaît ne dit pas oui non mais c'est anne là j'ai écouté un truc elle m'a dit qu'il fallait que je le dise oui non bon vous mettez quand même du tact vous faites ce que vous avez à faire et après vous passez à autre chose ok si ça vous aide vous pouvez utiliser un agenda prendre des notes des fois quand les personnes remis beaucoup ce qu'on peut faire aussi c'est déjà prendre un temps pour noter dans un cahier et parce que des fois ça fait du bien aussi posé nous de noter dans un cahier et puis après ok c'est noté là je sais je le connais ma rumination pas la peine dépenser toute la journée donc c'est noté là maintenant je peux penser à autre chose ça c'est la troisième bonne habitude il ya aussi la technique de méditer méditer ça va vous permettre deux choses déjà ça va vous y coller vous avez que si vous êtes quelqu'un qui râle ou qui rumine quand vous méditez vous allez vous asseoir et là je peux vous dire que vous allez vous prendre une bonne douche de rumination dans la tête et puis à un moment donné ça va se calmer ça va se calmer et puis vous allez pouvoir à nouveau vous concentrer sur votre respiration passer un peu autre chose si vous faites ça régulièrement cinq minutes par jour dix minutes par jour et bien vous allez voir qu'avec le temps ça va s'apaiser mais pour que ça s'apaise il faut que vous soyez conscient que cette histoire qui n'est pas positive à l'intérieur de vous qui se racontent elle est fausse il faut juste être concentre ça parce que si vous y croyez si vous croyez vos pensées vous vous réenfermez dedans donc c'est garder quand même un espace de lucidité c'est pour ça qu'en méditation ce qu'on cherche avant tout c'est de mettre un espace entre soi et ses pensées pour prendre de la distance c'est à pour éviter que les pensées nous manipulent pour éviter de croire à ses pensées souvenez vous regardez autour de vous regardez les couleurs regardez la nuance de couleurs qu'il ya que ce soit en été en automne en hiver en printemps regardez la nature regardez ses couleurs regardez les fleurs regardez les feuilles regardez les branches d'arbres c'est coloré il ya des nuances souvenez vous la vie est pleine de nuances est ce que vous saviez que si deux personnes de couleurs de peau différentes ont un enfant il ya au moins 360 possibilités différentes de couleurs de peau pour l'enfant rendez vous bien compte que ce n'est pas une cause un effet non comprenez regardez autour de vous regardez les couleurs souvenez vous il existe un panel important de nuances de possibilités je compte sur vous pour mettre dès aujourd'hui les bonnes habitudes qui vont vous aider qui vont vous faire du bien penser à vous faire du bien penser à qu'est ce que vous voulez à l'intérieur de vous si vous alimentez à l'intérieur de vous quelque chose de négatif ça va vous rendre quelque chose de négatif c'est ça qu'il faut bien comprendre si vous alimentez avec du beau si vous prenez le temps d'apprécier les choses simples de la vie comme un repas comme des couleurs ça va vous rendre du beau c'est comme l'essence que vous mettez dans une voiture c'est comme la nourriture que vous vous donnez si vous mangez quelque chose de pas terrible pour votre santé il est probable qu'avec le temps ça vous rend ça aussi ok donc mettez du beau à l'intérieur de vous apporter un peu de légèreté faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire sortez de vos habitudes sortez de votre routine sortez de vos habitudes de pensée de vos habitudes d'action de vos habitudes comportementales donc ça pour ça bien sûr vous pourriez aussi faire une séance d'hypnose mais vous pouvez aussi simplement modifier ok moi ce que j'aime pas c'est aller me promener en forêt parce que ça me fait peur parce que j'ai peur de la forêt ah oui mais peut-être que si j'y vais avec une copine peut-être que si j'y vais avec quelqu'un et ben là je me sens plus en confiance donc je le fais on amusez vous à décaler c'est à dire à décaler cette vision vous avez où ses habitudes pas grand chose un tout petit peu un tout petit peu au lieu de faire toujours vos courses le samedi à 9 heures elle va essayer de les faire à 9h30 pour voir juste comme ça là pour sortir de votre routine de vos habitudes donc pour récapituler ce que je vous invite vraiment à faire si c'est de vous dont il s'agit c'est déjà d'essayer de voir plus le positif de mettre plus de nuances dans votre discours dans vos pensées de modifier vos habitudes en faisant ça régulièrement je vous invite à voir ça comme une pratique donc c'est pour ça que la méditation c'est intéressant aussi parce que ça nous force à être là avec soi à écouter un bon coup ces ruminations et après potentiellement à les mettre à distance pensez à les écrire si vraiment ça vous habite et que ça vous soulage l'écriture ça peut faire aussi beaucoup de bien et souvenez-vous que ce qui ça ce personnage là cette voix à l'intérieur de vous cette facette en fait c'est comme si vous étiez une boulette une boule à facettes vous voyez dans les discothèques et que c'était juste une facette de vous qui s'exprimait elle existe elle a sa place mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que sa place c'est pas de s'étaler c'est pas de prendre toute la place c'est une couleur de vous même une petite couleur et cette petite couleur elle peut aussi vous protéger elle peut aussi vous apporter du bien donc au lieu de laisser s'exprimer en vous le vieux grincheux et bien peut-être que c'est le gros nounours qu'il faut laisser s'exprimer et le gros nounours lui va peut-être avoir envie de câlin il va peut-être avoir envie d'un autre rapport à soi qui dans lequel vous vous sentez protégé dans lequel vous vous sentez bien mais qui vous ouvre au monde pensez à partager la vidéo elle peut aussi intéresser d'autres personnes dans votre entourage ou à vous aider ou même à la partager à la personne à laquelle vous avez pensé ou aux personnes auxquelles vous avez pensé pendant le pendant l'écoute de ce podcast de cette vidéo je vous remercie je vous dis à bientôt et pensez à respirer je vous remercie